Quelques mots de l'Ukraine parce qu'il se passe des choses. Il se passe des choses notamment du côté de la France qui n'a pas encore livré sa réponse à propos des chars mais qui a décidé, c'est l'annonce de l'après-midi, c'est l'information de l'après-midi de livrer 12 nouveaux canons César à l'Ukraine. 12 nouveaux canons César. On sait l'importance qu'ont eu ces canons César, leur précision, leur performance dans la reconquête ukrainienne. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'amiral Michel Olegarey. Bonsoir Michel, ancien commandant de l'école navale. Catherine Gentil nous a rejoint, éditorialiste internationale à LCI. Et Emmanuel Dupuis, bonsoir Emmanuel, à vous aussi, consultant dans le domaine de la défense. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Que sait-on de cette annonce ? Comment vont être livrés ces canons ? Quel impact ? Quelle réaction ? Voici les indispensables avec Justine Frécinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc quand et comment vont être livrés ces 12 canons supplémentaires français ? Eh bien écoutez Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, il recevait cet après-midi son homologue ukrainien Oleg Sirreznikov et il lui a réservé cette annonce. Écoutez. En prévision de cet échange que nous avons eu ce midi et après m'en être entretenu avec le président de la République ce matin, je peux vous annoncer que notre fonds de soutien va nous permettre de donner 12 canons César supplémentaires à l'Ukraine. Ces 12 canons seront livrés d'ici à, je cite, quelques semaines. Et ce fonds de soutien, dont il est question, c'est une réserve financée par la France et elle seule de plus de 200 millions d'euros. Elle a été créée en octobre et avec cet argent français, eh bien Kiev peut passer directement commande auprès du fabricant des Césars, le groupe Nextair. Les usines qui fabriquent ces canons sont basées à Bourges et à Rouen. Nextair qui fournira aussi les pièces détachées pour les réparations sur place. Écoutez d'ailleurs le bilan de Sébastien Lecornu. La France avait fait un premier don de 18 unités sous le contrôle du ministre Resnikov. Un est hors d'usage. Et il y a de la maintenance à réaliser sur les 17 qui restent. Maintenance liée au combat ou maintenance liée à l'usure classique de ce type de matériel. Donc la France ne va pas piocher dans ses stocks ? Eh bien a priori non, parce que rappelons qu'en mai, la France avait déjà livré 18 de ses canons Césars à l'Ukraine. Il nous en reste 76. Les militaires estiment que c'est un seuil difficilement compressible. Alors comment ont-ils trouvé la solution ? Eh bien ces 12 canons Césars proviennent en fait d'un lot qui était promis aux Danois. Déjà il y a 15 jours, Copenhague avait cédé 19 de ses canons. Elle accepte donc d'attendre un peu plus avant d'en avoir 12 de plus. Ah, nuance importante. Des canons français, mais livrés grâce aux Danois. Des camions qui étaient virtuellement danois d'une certaine manière. Au final, de combien de canons Césars l'Ukraine va donc disposer ? Eh bien regardez, 18 plus 19 plus 12. Au total cela fait donc 49 canons Césars pour l'Ukraine. Et de l'avis général, ces canons ont eu un impact important dans cette guerre, sinon décisif. Ils l'ont été notamment au moment des reconquêtes d'Izium et de Liman. C'était en septembre, mais également celle de Kherson en novembre. Rappelons que c'est un canon qui peut tirer à 40 km de distance avec une précision de moins de 50 mètres. Et même moins si les conditions météorologiques sont favorables. Ce qui permet de tirer loin du front avec une très grande précision. Écoutez justement la satisfaction du ministre ukrainien de la Défense. Merci Justine. Amiral Lagareil, c'est vrai que ces canons, on parle des chars, on parle des avions. Mais dans l'immédiat du champ de bataille, ces canons sont vraiment importants ? Écoutez, c'est très complémentaire en tout cas, puisque vous savez, maintenant, tout le monde commence à savoir qu'une guerre, c'est la complémentarité d'une quantité de moyens assez extraordinaire. Et donc ces canons César, d'abord, ont fait preuve de leur efficacité. Et ce qui est intéressant, c'est de continuer à fournir dans la même ligne, le même type de matériel, car la situation logistique en Ukraine doit être un véritable casse-tête. Ils ont reçu des canons américains, ils ont reçu des canons allemands, enfin, ils ont reçu des canons de toutes sortes. Et donc il faut arrêter de les submerger de matériel divers, impossible à entretenir. La seule chose que j'ai retenue, quand même, c'est que ces canons seraient livrés dans les semaines qui viennent, alors que je sache, les Danois n'étaient pas prêts de les recevoir. Donc quand on me dit qu'ils ne sont pas prélevés dans les stocks de l'armée française, ça me laisse quelques doutes. A vous penser que si on veut tenir ce délai-là, il faudra livrer certains de nos canons ? Il me paraît quand même assez difficile de tout d'un coup pouvoir les fabriquer en quelques semaines, alors qu'il faut quand même, on en sort quelques-uns par an. Alors bien sûr, tout cela... Il y avait peut-être une, pardonnez-moi de vous interrompre, il y avait peut-être une commande danoise qui était en cours de livraison, en imminence de livraison, et qui va être détournée. Oui, encore deux, mais ils arriveront dans quelques semaines, si vous voulez. Donc quelques semaines, les Danois devaient les recevoir dans les années qui venaient. Ah oui, dans les années qui viennent. Voilà, donc, mais après tout, pourquoi pas, puisque de toute façon, la commande était lancée, donc les armées françaises recevront peu ou prou cela dans les... Mais j'attends quand même pour ne pas se sentir complètement nues. Parce que les armées françaises sont quand même nues depuis un certain temps. Et ce n'est pas cette loi de programmation nouvelle qu'on nous promet à 413 milliards, s'il y a quand même des... Enfin, mettons 400 milliards sur, le reste, on verra bien, est sans doute gangréné par l'inflation. L'inflation, ce n'est pas cela qui nous permettra de retrouver le niveau que nous avions auparavant. Ce n'est pas ce que nous recherchons, ce n'est pas ce qu'on dit. Il faut quelque chose d'adapté pour défendre notre richesse. Et ça, le PIB, les Polonais montent leurs dépenses à 4% de PIB. Nous attendrons un peu plus de 2,5%, de 3%. Enfin, voilà, pour les canons César, en tout cas, c'est bien, parce que c'est une bonne série. C'est une image extraordinaire pour la France aussi, qui remonte un peu le terrain perdu au tout début, où elle fournissait peu de choses. Qui remonte le terrain perdu. Il y a des soldats ukrainiens qui sont déjà venus se former à ces canons César, sur le plateau de Canjuers, dans le Var, notamment. C'est ce qu'on avait entendu, il me semble, à l'époque. Oui, et d'ailleurs, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, a confirmé à son homologue qu'on en formerait davantage. 150 militaires français vont venir en Pologne pour former les Ukrainiens. Et on espère former 600 militaires ukrainiens par mois au maniement de ces armes. Je partage le point de vue de Michel. Je pense qu'on ne peut pas, comme ça, d'un coup de baguette magique, augmenter la production des Césars, même si le délégué général d'armement a reçu une commande qui vise à accélérer la production de notre matériel de défense dans son acception la plus large, pour passer de 9 mois à 3 mois pour un système d'armes. Mais ça prend du temps. Il y a Anguille-Souroche, alors ? Ce n'est pas qu'il y a Anguille-Souroche. D'une certaine façon, c'est une comptabilité que l'on peut percevoir différemment. La France a 76, canon César. Très joliment dit. La France a 76 César dont elle dispose aujourd'hui. Une partie a été donnée, comme ça a été dit, 18 à l'Ukraine. Une autre partie a été ponctionnée sur un précédent contrat que nous avions avec le Maroc. Nous devions en fournir 39 précisément au Maroc. Donc le Maroc a accepté d'attendre d'être livré. Le Danemark a accepté d'attendre d'être livré. Donc, en l'attente de cette livraison, nous en prenons sans doute sur notre stock pour ensuite reconstituer notre stock. Plutôt que nos... Pardon, je vous interromps. On avait montré qu'il y a une seule fonderie en France qui peut réaliser aujourd'hui la base métallique du canon. Sachant qu'il y a deux autres éléments, le ministre de la Défense l'a dit, parmi les 18 canons César que nous avons livrés, il y a déjà un affût de canon qui est hors d'usage. Et il est tout à fait possible que vu l'intensification de l'usage qui va être fait par les forces armées ukrainiennes, qu'on doive changer un certain nombre d'autres flux. Et dernier point, ça a été évoqué avec le ministre de la Défense ukrainien et il y a quelques jours avec le ministre de la Défense australien. Sébastien Lecornu a dit que c'est très bien de livrer les Césars, mais ce qui est encore plus important, c'est d'avoir les munitions qui accompagnent les Césars. Et donc là, il y a une intensification. D'ailleurs, on va construire dans les semaines qui viennent des dizaines de milliers d'obus de 155 grâce aux poudres que les Australiens vont nous livrer. Est-ce qu'il est vrai que cette arme, le canon César, les Russes n'en possèdent pas l'équivalent ? Aussi sophistiqué, aussi précis ou aussi lointain ? Camions tractés, non. Les Israéliens ont un modèle à peu près semblable. Pardon, camions sur roue, non. Les systèmes américains sont des systèmes tractés. Mais là, je parlais des Russes. Non, non, mais justement, je fais la comparaison. Les Russes ont un système à peu près équivalent à l'obusier M777 qui a été livré en masse par les Américains et par les armées européennes qui en disposent. Mais les Russes n'ont pas de camions équipés d'un canon, ce qu'est littéralement le César. C'est-à-dire qu'on tire et avant d'être repéré, on peut se déplacer très vite pour éviter la riposte. C'est ça que ça veut dire. Éviter qu'il soit détruit en réponse. Catherine, la France redor son blason ? Mais surtout, la France trouve une cohérence dans son discours et dans son action. C'est-à-dire que quand on parlait ces derniers jours des fameux chars lourds et où, effectivement, les Ukrainiens avaient même sorti un petit film, à vous vous souvenez, en disant qu'on aimerait tellement avoir des Leclerc qui sont maniables, qui se garent facilement. Enfin bref, c'était l'humour ukrainien. Et on sentait bien que la France était réticente et avait expliqué que, justement, ce que disait l'amiral, c'est-à-dire que pour faire la guerre, il faut qu'il y ait une cohérence et qu'on réussisse à créer un puzzle avec les différentes pièces qui s'emboîtent et qui fonctionnent les unes avec les autres. Et donc, effectivement, faute de livrer nos chars Leclerc, on donne des Césars qui ont déjà fait leur preuve sur le champ de bataille. Donc la France ne livre pas des chars, en tout cas, pas pour l'instant, mais elle est quand même présente et elle répond à l'appel des Ukrainiens avec les célébrissimes Césars. Et pour vous, militairement, c'est plus logique ? Oui, c'est plus logique parce qu'effectivement, il vaut mieux livrer des léopards pour qu'il y ait une unité. Léopards allemands. Les léopards allemands, qui sont 2 000, alors que nos chars Leclerc, ils sont 222, je crois exactement, dont 50 qui sont en maintenance. Donc il vaut mieux que les Ukrainiens aient un seul modèle de char occidental, donc en l'occurrence le léopard, et que les Français livrent ce qui est leur point fort, en l'occurrence le César, dont les Ukrainiens, effectivement, sont très contents, si on peut dire, sur le champ de bataille, parce qu'effectivement, le César a vraiment été déterminant dans certaines batailles pour les Ukrainiens, pour qu'ils puissent reconquérir certaines positions. Donc il y a une cohérence, là, au niveau occidental, dans l'aide à l'Ukraine. Quand on parle de précision... Oui, pardon, Dominique, vous voulez dire... Non, il faut préciser que c'est une entreprise franco-allemande, en réalité, Nextair, qui fabrique maintenant depuis quelques années. Ah bon ? Mais quelle déception, alors ! Oui, non, non, mais c'est pour ça. C'est à la fois l'État français et une, j'allais dire, une belle ETI allemande... Une entreprise de taille intermédiaire, industrielle, allemande, et dont la cadence de production a beaucoup augmenté. L'année dernière, ils ont reçu 55 commandes. Et le César, c'est pas simplement la France. Vous avez le Maroc, la Lituanie, la République tchèque, l'Indonésie, l'Arabie saoudite... Comme client. Comme client, voilà. Et donc c'est un canon, en fait, qui est assez... Enfin, qui se vend partout dans le monde. Est-ce que ça s'inscrit, pour vous, Amiral Olagarey, dans une accélération des livraisons d'armes à l'Ukraine ? On a même le sentiment, ces derniers jours, à entendre, par exemple, à Pologne ou les Pays-Bas, que la livraison d'avions... Biden a dit non pour la livraison de ces avions de guerre F-16 hier. Un nom retentissant, un nom clair et net. Mais des pays européens qui possèdent ces avions disent oui, nous, on est prêt à le faire. Alors je dirais d'abord que Biden n'a pas dit un nom retentissant. Il l'a dit, comme d'habitude, souvent chez lui, au détour d'une... Il passait devant des journalistes. On lui a demandé s'il allait en livrer, il a répondu non. Et puis c'est tout. Donc le nom n'était pas vraiment retentissant. Il n'a pas tergiversé. Il a dit non. Je me suis demandé si d'ailleurs, le département d'État n'allait pas rétro-pédaler après... Ah bon ? C'est arrivé souvent. Ça lui est arrivé à Biden. Vous pensez qu'il a été un peu trop rapide ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa peau. Mais je trouve que cette communication sur quelque chose d'aussi essentiel est une communication un peu secondaire, un peu à la légère. Toujours est-il que la France, au moment où les Américains décident de ne pas livrer le F-16, décide de livrer des canons. Et d'une façon cohérente, toujours dans la même ligne, le même matériel. Donc c'est parfait. On a l'impression qu'il va y avoir bientôt un partage des domaines. Des domaines dont vous avez souligné, à très juste titre, le Léopard 2. Ça, c'est très bien. Je ne sais pas ce que les challengers britanniques vont leur apporter. Parce que c'était bien, si vous voulez. Diplomatiquement, c'est formidable. Mais ça fait une chaîne logistique absolument considérable à alimenter à nouveau. Alors que, pour ce qui concerne le Léopard, les Allemands ont déjà des usines qui continuent à fonctionner. Alors qu'en France, nous, on ne pourrait pas reconstruire immédiatement une chaîne de montage de chars Leclerc. Là, c'est très bien. On fournit le César. Les AMX DRC, on en a encore. Donc c'est peut-être aussi un domaine sur lequel on pourrait capitaliser. Il y a aussi un autre domaine. Mais alors là, ça répond à un besoin extraordinairement prégnant des Ukrainiens. Ce sont les missiles et la défense antiaérienne. Donc il ne vous a peut-être pas échappé qu'il y a eu ces derniers jours une commande assez extraordinaire d'Aster passée avec l'Italie. Donc 700 missiles. C'est colossal. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'étais chargé des finances de la marine à un moment. Et on se battait avec le responsable des munitions pour savoir si on en commandait 10 ou 12. Vous voyez, un peu le genre de truc. Donc non, mais c'était absolument, c'est lamentable le niveau auquel il était. Pardon, je reviens sur mes vieilles lunes. Mais toujours est-il que là, il va y avoir quelques systèmes Mamba. Il y en a 8 en France et 7 en Italie. Mais cela viendrait compléter largement tous les ventailles des missiles dont dispose l'Ukraine, depuis les patriotes extraordinaires jusqu'au Stinger. Et donc là, il y a aussi un domaine dans lequel nous pouvons faire valoir notre excellence. Et il faut souligner quand même une dernière chose, c'est que politiquement, l'Italie s'engage d'une façon dont on ne la pensait pas capable avant l'élection de Mme Mélodie. Accélération de ces livraisons globalement, Emmanuel ? Accélération et complémentarité, on ne le dira jamais assez. La bataille qui est en train de se préparer ne se gagnera pas seulement parce qu'il y a des tanks ou des chars lourds. Il se gagnera parce qu'il y a des chars légers que nous avons livrés, que nous sommes en train de livrer, donc la cinquantaine d'AMX-10 roux canon. Le combat dépendra aussi largement de la capacité à frapper en profondeur, avec les 40 kilomètres, d'où les canons. Il dépendra aussi de la protection aérienne, d'où les systèmes crotales, d'où les systèmes en bas que nous allons livrer. Donc il y a quand même, pardonnez-moi parce que c'est le sens de ma question, il y a quand même une prise de conscience pour vous, occidentale, qu'il faut accélérer ces livraisons et les actes suivent les paroles ? Et les livrer plus intelligemment, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas livrer constamment le même type de matériel, même si les Ukrainiens sont insistants sur les avions de combat. Ont-ils vraiment besoin d'autant d'avions de combat ? Vous avez un doute ? Moi je pense que si j'étais chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, je développerais davantage la capacité à ce que les troupes, l'infanterie, puissent pouvoir avoir une capacité d'action permise par les véhicules lourds que sont les chars, et donc pour permettre une offensive. Mais est-ce que les avions, pardon, question candide, on n'y connaît rien, mais ne protègent pas précisément, ne couvrent pas en quelque sorte l'avance des chars ? Il ne faut pas non plus oublier ça. Ils en ont perdu une cinquantaine, il en reste à peu près une trentaine. Ensuite, la question des avions pose une autre question. Le seul terrain d'aviation où possiblement ils pourraient atterrir est à côté de l'Ive. Ce n'est pas là où est le combat. Où est-ce qu'on fait atterrir des avions ? Ou à côté de ce front ? Ils ont à mon avis plus besoin d'hélicoptères d'attaque, ils ont peut-être besoin à l'avenir d'hélicoptères de transport de troupes, mais ils ont surtout besoin d'avoir des troupes qui sur le terrain, des systèmes d'armes qui sur le terrain sont complémentaires. L'idée sans laquelle la victoire ne serait que acquise grâce aux chars ou que acquise grâce aux avions est une fausse idée. Bon, il faut une complémentarité des systèmes d'armes. Dernier mot, Catherine. Globalement, vous percevez, et ça en est peut-être la dernière illustration, une accélération des décisions occidentales sur ce sujet ? Voilà, des décisions, pas forcément. Parce qu'en quelques semaines, pardonnez-moi, il y a quand même les chars dont on disait que c'était impossible, il y a encore si peu de temps. C'est à la hauteur de l'inquiétude, peut-être. Peut-être à la hauteur de l'inquiétude. Oui, parce qu'on voit bien que les Ukrainiens, ils sont quand même à la peine, là, sur le terrain. Donc effectivement, il y a une accélération des décisions, ce qui ne veut pas dire une accélération des livraisons, parce que comme on l'a expliqué, c'est quand même assez long. Mais il va y avoir une réunion entre l'Union européenne et les Ukrainiens. Joe Biden a aussi dit aujourd'hui qu'il allait discuter avec les Ukrainiens de leurs besoins en armement. Donc on sent effectivement que dans le camp occidental, il y a une accélération, parce qu'on sait que les Russes sont en train de refaire leurs forces et qu'ils vont sûrement lancer une grande offensive. Donc il faut que les Ukrainiens soient le mieux armés possible, à la fois pour résister à cette offensive, et pourquoi pas lancer leur propre contre-offensive. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on sent que c'est un peu le branle-bas de combat côté occidental, parce qu'encore aujourd'hui, les Russes ont eu des gains territoriaux qui ne sont pas spectaculaires, mais on voit que ce sont eux qui sont en ce moment, qui vont de l'avant. Donc pour arrêter le mouvement russe, il faut effectivement se mobiliser du côté occidental. Il y a urgence, il y a urgence. Donc les avions ne pourraient absolument pas répondre à l'urgence du besoin. Les avions arriveraient dans six mois, un an et encore. Dans six mois, un an, pas avant ? Oui, mais pas avant. Il faut former les pilotes, il faut développer des systèmes de protection des aérodromes, parce que si vous mettez des avions sur un aérodrome, ça va être la cible immédiate de tous les missiles russes. Donc là, ils ont priorisé l'urgence, la capacité d'urgence. Donc vous allez voir, et Rammstein, à la mi-février, va nous donner les résultats aussi. Donc c'est l'urgence, c'est la capacité à combattre, et ça, les décisions essentielles ont déjà été prises. Merci Amiral, merci Dominique d'être resté avec nous, merci Emmanuel, merci Catherine, c'était important.